salut tout le monde j'espère que vous gardez la forme avec ce froid aujourd'hui je vous présente une nouvelle machine venu tout droit de chez banggood comme vous pouvez le voir aujourd'hui nous sommes ici pour jeter un petit coup d'oeil à cette merveilleuse machine qui a en fait un mini graveur laser très sympa avec beaucoup de choix différents de gravure vous pouvez avoir votre nom ou votre logo d'entreprise que vous nommer sur un objet c'est un appareil assez excitant à essayer et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui pour commencer comme d'habitude nous avons l'emballage et l'extérieur et comme vous pouvez le voir c'est à peu près juste une boîte en carton et puis à l'arrière ou sur le côté il n'y a aucune information à part quelques numéros de modèle et celui que nous avons aujourd'hui est en fait le DKZ ou le DK8KZ alors ouvrons cette boîte pour vérifier ce qui en est dessus et voici la machine et ensuite nous avons une boîte ici je ne suis pas sûr de ce que c'est mais nous allons le découvrir vous pouvez voir que c'est un lent câble USB AB utilisé pour les imprimantes pour bien sûr la liaison graveur PC et un câble d'alimentation qui se raccordera sur un chargeur par exemple nous avons quelques exemples de matériaux sur lequel le graveur va graver qu'est ce que c'est que cette sorte de plastique je ne vais pas encore ouvrir mais je pense qu'il permet la fixation de l'objet sur lequel on va graver de toute façon on va découvrir cela tous ensemble on a un feutre également je pense que ça va servir à pouvoir tracer un emplacement par exemple pour effectuer bien sûr le marquage et la gravure par la même occasion je pense avoir vu déjà cela sur d'autres vidéos de d'autres graveurs alors je pense que c'est une protection contre les rayons du laser en question qui va en fait c'est un genre de vitre qui va être mis sur l'avant du graveur tout simplement afin bien sûr de vous protéger ça remplace en fait les lunettes qui sont fournies normalement avec ce genre de graveur et bien évidemment une sorte de petite clé qui permet bien sûr de visser certains parties je pense du graveur en question et enfin on a le manuel d'utilisation de la machine à graver il semble contenir beaucoup d'informations vous avez les caractéristiques et comment l'utiliser avec votre ordinateur windows pour se connecter étape par étape donc il vous dit à peu près tout mais je sais que nous n'avons pas besoin de tout ça parce que ce qui nous intéresse c'est ça c'est bon Et voilà enfin le déballage du produit sur le dessus on a un système de ventilation pour circuler l'air pour que la machine ne surchauffe pas et puis ici nous avons l'entrée usb ab et l'emplacement d'alimentation de laser lui-même qui est à 1000 MW bien sûr maintenant vous pouvez obtenir plus de versions avancées allant jusqu'à 1500 MW voire même plus le reste des spécifications je vais les mentionner dans la description pour que vous puissiez les vérifier si tu veux vraiment savoir plus et sur un article comme je fais pour chaque vidéo donc comme vous pouvez le voir maintenant nous sommes tous prêts à se lancer et c'est assez simple pour le faire il suffit littéralement de tout brancher et ensuite vous installer le logiciel la seule chose que je voudrais mentionner est que le logiciel n'est pas fourni directement avec la boîte bien évidemment il faut le télécharger depuis le site qui est mentionné dans le guide d'utilisation et vous pouvez bien sûr l'utiliser maintenant comme vous pouvez le voir le logiciel est assez explicite vous pouvez juste faire un glisser déposer des photos ici où vous pouvez entrer vos textes et ensuite vous devez envoyer l'image et ensuite centrer la position et vous pouvez même faire quelques ajustements mineurs avant de commencer par défaut le système est éteint maintenant la seule chose que je suis pas trop sûr de et de la durée de combustion on a également bien évidemment le guide qui permet de voir les différents matériaux sur lequel vous pouvez bien évidemment graver on dirait qu'il y en a huit et bien évidemment vous pouvez voir la durée de combustion de chacun que vous pouvez programmer si vous avez un doute alors essayons d'entrer un nom pour commencer on va essayer quelque chose de très unique nous allons entrer ce nom plutôt inhabituel le nom de votre chaîne youtube préféré et voir comment la machine va s'en sortir et voilà on va glisser le nom ici nous allons d'abord faire le test sur un morceau de carton aléatoire et vous pouvez voir ici sous le laser le bout de plastique dont on a parlé tout à l'heure la résine est en fait conçu pour maintenir la pièce de carton ou quoi que ce soit que vous essayez de faire graver et l'empêcher de bouger pour qu'il grave correctement sur la surface on peut en fait voir le point de laser prêt à se lancer et surtout n'oubliez pas les lunettes de laser si vous en avez donc on va commencer cela je vais mettre start le ventilateur commence à fonctionner en faisant le tour par le haut et qui reste assez silencieux vous pouvez juste entendre la gravure et le mécanisme qui déplace le laser autour de qui en fait c'est super brouillon très rapide pour graver ce qui est très petit mais vous pouvez clairement voir exactement comment cela fonctionne alors qu'est ce que nous allons essayer maintenant un morceau de bois je vais le placer là dedans et comme ça j'ai l'image au dessus maintenant je vais juste le rétrécir un peu et à présent il semble être bien je vais le faire ok c'est vraiment du travail parfait c'est un peu excentrique mais ne vous méprenez pas c'est assez bien réussi maintenant pour la démonstration finale je vais graver une photo de moi sur l'étui de ce smartphone allez nous allons mettre mon visage sur l'étui let's go alors voici le résultat le graveur après plus de temps mais il est bien évidemment on utilise un graveur à 1000 megawatt vous pouvez juste le voir à peu près très bien au niveau de la lumière facilement il se peut que c'est visible avec la caméra juste pour vous les amis si vous souhaitez que je teste sur une autre surface que cela faites le moi savoir en commentaire et j'ajouterai sur les réseaux sociaux donc voilà c'était une démonstration rapide du mini graveur laser en action et c'est en fait un appareil assez cool et je dois admettre que vous devrez faire l'expérience et voir ce que vous pouvez obtenir avec mais dans l'ensemble il fait le travail et si vous avez quelque chose que tu veux faire graver tant que c'est quelque chose de petit alors ça fonctionne cependant comme toujours si vous avez des questions ou des commentaires que vous aimerez me faire savoir ou des questions sur ce mini graveur laser de la marque energy alors s'il vous plaît vous savez quoi faire les mettre dans les commentaires ci-dessous et je vous répondrai le plus rapidement possible comme toujours et bien sûr sans oublier si vous savez apprécier cette vidéo et que vous aimez la technologie alors s'il vous plaît montrez votre appréciation en donnant cette vidéo un fantastique pouce vers le haut et surtout ne pas oublier d'appuyer sur ce bouton classique d'abonnement merci encore une fois de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez vous bien ciao